Plus de 100 ans après, ce site créé par la Société africaine des plantations des VASAPH est devenu une véritable industrie de production et de transformation de caoutchouc naturel. L'unité agricole intégrée de Bongo, du groupe SIFCA, dispose désormais de la plus grande unité de traitement de caoutchouc naturel en Afrique. La situation économique de la filière inquiète guère les responsables de cette entreprise. Les VAS produisent au bout de 7 ans et connaissent plusieurs cycles de hausse et de baisse. C'est normal d'investir au moment où c'est bas pour pouvoir capitaliser au moment où les cours vont monter. Oui, je dirais qu'il faut avoir confiance en l'avenir puisque les VAS cultures aujourd'hui font partie des secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour Jean-Louis Billon, président du conseil d'administration de cette structure et de l'ensemble des responsables de la SAPH, de dénoncer certains fléaux qui menacent leurs filières, notamment l'exportation de la matière première. Sur ce point, le ministre de l'Industrie des Mines, Jean-Claude Brou, qui avance à côté, le ministre de l'Agriculture et de Développement Rural, Mamadou Sangafoua, rassure. Des actions sont prévues. Des réformes sont déjà engagées en vue de faire en sorte que la production agricole et des véhicules serve d'abord et en priorité au secteur industriel ivoirien. Soyez donc attentifs et à l'écoute pour les réformes qui viendront dans ce domaine bien spécifique. La seconde transformation qui permet d'obtenir des produits semi-finis et finis à partir du latex ou des granulés compactés porte encore sur un taux assez faible. Moins de 5% de la production nationale de carrefour naturel. J'invite vivement donc l'ensemble des opérateurs agro-industriels dans le domaine de l'EVA à développer davantage et à diversifier davantage les investissements et les activités, notamment en réfléchissant sur la deuxième transformation du caoutchouc naturel. D'un coût d'investissement de 8 milliards de francs CFA, la nouvelle usine va produire annuellement 100 000 tonnes de caoutchouc, soit 34% de la production totale de la SRPH. L'usine emploie 289 personnes.